Roselyne Bachelot. Ses confidences sur les colères d'Emmanuel Macron avec les membres du gouvernement. Au micro de Bruno Guillon, sur RTL, dimanche 5 mars, Roselyne Bachelot a raconté les colères d'Emmanuel Macron sur les membres du gouvernement quand elle était ministre de la Culture. On a reçu des engueulades, a-t-elle glissé? Elle ne voulait plus faire de politique. Mais Roselyne Bachelot s'est laissée convaincre par Jean Castex et, en 2020, elle a succédé à Frank Riester en tant que ministre de la Culture. Un poste qu'elle a occupé pendant près de deux ans. Depuis qu'elle a quitté le gouvernement, elle a repris sa carrière dans les médias, notamment sur RTL. Dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, ainsi que sur BFM TV où elle officie en tant que chroniqueuse. Et, que ce soit à la radio ou à la télévision, Roselyne Bachelot n'est pas avare en confidence sur les politiques qu'elle a croisées lors de son passage au ministère de la Culture, et notamment sur le président. Elle en a même fait un livre. 682 jours. Le bal des hypocrites, paru jeudi 5 janvier 2023. Elle raconte notamment les appels d'Emmanuel Macron en pleine nuit. Nous sommes tous de petits dormeurs en politique. Moi, jamais plus de 5 heures. Mais Emmanuel, à 2 heures du matin, il est debout, a-t-elle écrit. Mais si les coups de fil nocturne du président étaient encourageants, il lui arrivait aussi de piquer des petites colères. On a reçu des engueulades d'Emmanuel Macron en début de conseil des ministres. Dimanche 5 mars, Roselyne Bachelot était l'invité de Bruno Guillon, dans le Bon dimanche chaud sur RTL. A l'occasion du dernier jour du Salon de l'Agriculture, l'animateur a proposé un jeu à l'ancienne ministre. Associer un animal de la ferme à un membre du gouvernement. Qui a la force d'un bœuf ? a-t-il demandé. Marlène Schiappa, a-t-elle répondu. Qui fait le coq ? Tous, a glissé Roselyne Bachelot pour qui, le plus cochon, est Eric Dupont-Moretti. Bruno Guillon a ensuite demandé qui était celui, qui monte le plus facilement sur ses grands chevaux et s'énerve facilement. Et Roselyne Bachelot n'a pas hésité à dénoncer le président. On a reçu des engueulades d'Emmanuel Macron en début de conseil des ministres à ne pas piquer les gaufrettes. Des colères extrêmes. Bonne ambiance.